Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment regarder vos vidéos sur YouTube deux fois plus vite. Là, vous vous dites peut-être « Waouh, mais est-ce que c'est seulement possible de regarder deux fois plus vite ? ». Alors oui, je vous explique pourquoi c'est possible et comment le faire. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Mais d'abord, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Zen et Heureux » qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie en cliquant sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît ici en allant sur olivierthielrolan.tv slash zen. Alors déjà, pourquoi regarder une vidéo deux fois plus vite ? Comme je l'ai partagé avec vous dans une vidéo précédente, des lecteurs rapides sont capables de lire entre 4 et 500 mots par minute. Or, de manière générale, le débit de quelqu'un qui parle est de 200 mots, 200, 250 mots par minute. C'est-à-dire que le cerveau est capable de traiter l'information deux fois plus vite que la vitesse de quelqu'un qui parle. En fait, on peut regarder souvent des vidéos à au moins 20% plus rapidement ou 30% plus rapidement déjà sans vraiment voir que la vidéo a été accélérée. Et souvent, on peut aller jusqu'à deux fois la vitesse initiale sans que ce soit bizarre pour nous, sans que ce soit incompréhensible. Au contraire, on comprend toujours et ça va deux fois plus vite. Donc, imaginez, si vous avez deux heures de vidéos d'éducation, de cours à regarder, vous pouvez les compresser en une heure. Ça vous fait gagner énormément de temps. Alors évidemment, ça ne sert à rien de regarder des vidéos de divertissement comme ça, comme des films ou de la musique, mais c'est très utile pour toutes les vidéos d'information, d'éducation et c'est parfaitement adapté aux vidéos de ma chaîne. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on fait sur YouTube et puis vous allez pouvoir tester sur les autres vidéos de la chaîne. Vous allez voir, je pense que ça va être très pratique pour vous. Donc, je vais vous montrer comment faire ça avec une de mes vidéos. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Une fois que vous arrivez sur une vidéo YouTube, vous cliquez tout simplement ici sur « Paramètres » et vous choisissez « Paramètres », c'est la petite roue dentée qui est là. Vous cliquez là et puis vous choisissez ici la vitesse. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez choisir 1,25, 1,5 ou 2 pour accéder ou même ralentir. Alors, on va tester. Vous allez voir que c'est très… 1,25, on entend à peine la différence et que c'est très écoutable. On va tester en 1,25. Voilà. Ensuite, 1,50, c'est tout simplement comment arrêter la télé. Alors, je sais qu'une grande partie d'entre vous qui me regardez… Vous voyez, c'est toujours très facilement écoutable. Et si on met en vitesse x2, ne regardez déjà pas la télé. Parce que là, je vous invite à partager la vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui regarde un petit peu trop la télé à votre goût et qui pourrait bénéficier de cela tout simplement. Alors, 2, ça peut être trop rapide pour la plupart des gens, en tout cas pour pas mal de gens, mais ça peut aussi être tout à fait gérable par vous. Et imaginez, vous voyez, là, c'est une vidéo de 8 minutes. En l'écoutant en vitesse x2, vous pouvez littéralement l'écouter en 4 minutes chrono. Imaginez toutes les vidéos géniales que vous allez pouvoir regarder grâce à cette simple astuce parce que vous allez pouvoir diviser par 2 ou au moins 50% le temps que vous passez à regarder ces vidéos. Voilà. J'espère que cette astuce vous a plu. Donc, pour la tester, c'est simple. Vous pouvez aller voir cette vidéo sur « Comment devenir plus intelligent en arrêtant » ou alors cette vidéo sur « Les deux principes essentiels pour devenir riche, beau, intelligent et beau, heureux ». C'est deux des vidéos les plus appréciées de la communauté de cette chaîne. Et comme ça, vous pouvez voir que vous pouvez très bien les regarder à une vitesse au moins 1,5 fois, peut-être deux fois testée. Et d'ailleurs, ce que vous avez déjà vu, ce n'est pas une occasion de les revoir en accéléré pour pouvoir un petit peu vous réimprégner des principes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme dit, j'ai un autre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce que j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Et puis, allez voir ces deux vidéos complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501